Tchou ! Tu me le connais ? C'est Gigi ou Greg le Geek ou GLG pour les intimes bien évidemment ! Allez on se donne rendez-vous aujourd'hui sur un bruit de perceuse disqueuse voilà mais il commence en même temps que moi et on est bien synchro allez on va vous proposer aujourd'hui le test du HOM TOM C2 un smartphone de 5,5 pouces assez classique 2G, 3G et 4G qui est quand même pas si dégueu que ça et qui est en vente à prix choc de 63 euros alors est-ce que pour 63 euros on peut avoir un smartphone 4G à peu près décent ou tout juste passable ou vraiment bien ce qu'on va découvrir après je demande par exemple où est ce que j'ai trouvé un joli t-shirt comme ça avec les écouteurs bluetooth intégrés c'est un Geewik sur geewik.com voilà ça c'est fait c'est placé allez découvrons un petit peu notre téléphone c'est un téléphone de 5,5 pouces tout à fait bien pour les personnes qui cherchent un téléphone un peu plus petit bon la résolution par contre forcément c'est du hd en 1280 par 640 j'irai même que c'est du hd plus vu que c'est le format un peu 18 neuvième le format un petit peu tendance en haut de l'autre téléphone malgré que pour ce prix là on a quand même bien une lettre de notification ça fait plutôt plaisir on aura également une caméra alors une caméra donné en 8 millions de pixels quand on fait les recherches on se rend bien compte que c'est du 5 millions interpolés en 8 bon ça change pas grand chose quand on regarde les photos en fait je m'attendais à des photos de merde et en fait c'est plutôt pas mal en rapport du prix encore une fois après je vous enchaînerai comme toujours avec une vidéo de face ou là on se rend compte que notre téléphone à 63 euros pour un téléphone 4g voilà quoi caméra avant déjà ce qu'on peut se rendre compte c'est que je vais pas vous faire une demi heure de photos et de vidéos parce que je pense pas que le téléphone il puisse le faire mais la qualité est vraiment pas ouf pour stabilisation voilà quoi si tu tiens bien ça va bien se passer après au niveau de la lumière là c'est le matin on prend plein la gueule mais bon ça a l'air on verra je vais rester sur l'écran ça a pas l'air si mauvais que ça en fait en même temps c'est pas mal bon et puis on va directement passer sur les caméras arrière comme ça ça sera fait t'auras un peu caché un peu le suspense à l'arrière deux caméras de 13 plus 2 alors apparemment la 13 millions de pixels est d'origine samsung et apparemment c'est pas une 13 millions c'est une 8 millions interpellé en 13 c'est à dire on prend les lignes 8 on les interpoles bon c'est pas très grave au niveau de la photo on se rend compte déjà qu'on a le flash bon ça c'est bien en plein jour c'est pas dégueu en fait ça va ça passe on a vu pire pour plus cher donc du coup ça passe et comme toujours je mettrais des photos et à la fin on finira bien évidemment avec une vidéo en extérieur qui n'a pas de stabilisation qui n'a pas grand chose mais qui n'a pas le prix caméra arrière c'est pas si bien que ça sur l'écran je m'attendais je m'attendais à rien où je m'attendais un truc incroyable alors que c'est moyen mais bon l'image est pas mal la stabilisation numérique faut pas déconner après ça va ça a l'air de faire le taf on verra après au niveau du rendu mais là comme ça tu vois à froid 63 euros on va dire que ça fait de la photo et que ça fait de la vidéo tout à fait décemment bon allez plus qu'on est à l'arrière on regarde on a bien le touch id à l'arrière qui permettra de scanner des empreintes digitales pour pouvoir déverrouiller le téléphone sur le site internet le fabricant nous parle du face id je n'ai pas trouvé la fonction dans le téléphone alors soit elle sera mise à jour plus tard soit elle sera pas pour savoir c'est du face id avec de la caméra d'entrée de gamme vous attendez pas les miracles non plus ça va fonctionner tant bien que mal on aura quand même de bien meilleurs résultats avec le touch id à l'arrière continuons dans les bonnes surprises nous sur un son des disqueuses c'est quand même c'est un genre voilà on a une batterie à l'arrière de 3000 milliampères heures bon ça c'est pas mal la charge micro usb alors une charge micro usb qui est sur le dessus oui ça change un petit peu voilà comme ça bon après pas de charge rapide pas de machin pas truc incroyable encore une fois c'est pas le lec motif du téléphone on aura bien remarqué éventuellement en haut on a bien la micro usb mais on a également bien une prise jack voilà pour écouter de la musique bon sur le côté gauche après bouton volume plus moins bouton power on off là tu as quand même un petit peu l'habitude sur le côté droit tu auras deux cartes sim pas deux cartes nano sim ou une nano sim plus une micro sd c'est toi qui verra un petit peu au niveau de notre compatibilité notre téléphone et bien 2g 3g pour la normale au niveau de la 4g 2 3 1 3 7 8 et 20 bien évidemment il n'y a pas de b28 sur ce genre téléphone là si vous êtes chez free et qui a que les antennes b28 autour de chez vous que le téléphone n'en a pas je vous rappelle ça basculera automatiquement en 3g 3g plus un truc qu'on a rappelé par exemple sur notre site s'appelle smartphone chinois point com le nom est plutôt facile à retenir je le mettrai en bas dans la description au niveau du processeur bas au niveau du processeur on est sur un petit quad core 67 39 bon c'est pas la folie c'est pas ce qui va faire booster votre téléphone bon bah c'est un petit quad core qui tourne à 1 giga 5 encore une fois c'est pas dingo bon le score en tout va un petit peu avec à 38 213 points oui alors on se dit tout de suite on voit bien que c'est de l'entrée de gamme bah oui mais enfin bon à 63 euros aussi on s'y attendait un petit peu c'est un quad core qui fera tout juste le taf pas plus pas moins mais voilà quoi c'est un peu tendu on y frotte la mémoire bien sûr au niveau de la mémoire 2g de ram 6g de rom plus de la micro sd jusqu'à 128 giga bon 2g de ram c'est tout juste un pour android ça va avec le processeur c'est 63 euros quoi toi ça permet ça tourne c'est pas le plus rapide et plus violent des téléphones qu'on a vu loin de là bon c'est giga de rom pour pouvoir stocker un petit peu tes photos des vidéos on va dire que c'est très très bien et après une micro sd jusqu'à 128 giga je te conseillerais pas trop d'aller jusque là ton téléphone va peut-être avoir un petit peu de mal mais tu peux le faire voilà c'est quand même bien de savoir de pas le faire mais de savoir qu'on peut le faire allez au niveau d' android on est bien sûr du android 8 points alors là du mdg dans toute sa splendeur alors c'est pas à cause de la rome certainement à du téléphone bon le téléphone il est quand même super lent quoi alors lent oui et non il faut raison garder il ya deux ou trois ans c'était classe après maintenant on a l'habitude des slavragon 845 des phones qui sont ultra rapide ultra réactif là on se rend compte dac c'est un téléphone à 63 euros donc du coup ça slide on clique hop l'application elle s'ouvre mais tu vois un petit peu en temps réel quand je parle quand on prend les photos on appuie ah il a pris la photo tu vois on est un peu dans ce mode là donc du coup quand on le démarre pareil attend bien que tout se lance dès le début comme moi tu le démarres et tu pars dans les trucs bon bah là le téléphone il n'en peut plus il faut lui laisser le temps de démarrer machin voilà donc bon on est un peu sur un mode bah mdg un mot du genou c'est dire un petit processeur de giga de rame 63 euros voilà il faut pas non plus lui en demander autant que un smartphone qui vaut trois quatre cinq dix fois le prix par exemple mais ça fonctionne tout bien est ce qu'on peut jouer quand même parce que c'est un animal bon bah real racing il a du mal à se lancer quand même on sent que il se dit bon alors comment il le fait lancer mais il demande un petit peu de quelle résolution il va vous le mettre bon bah il doit vous le mettre dans ce qu'il a de pire 1 avec alors c'est pas fluide du tout en même temps ça ressemble un peu et sur master system on avait pire et sur mega drive aussi bon bah après ça joue après ça joue tout doucement un saccade un petit peu c'est pas super fluide on sent bien que c'est pas un téléphone de gamer encore une fois c'est un téléphone de dépannage un second téléphone un téléphone pas cher qui permet d'avoir internet email youtube et tout ce qu'il va nous on y faut la connectivité bien sûr bah au niveau de la connectivité c'est pas dégueu bluetooth 4 bon normal quoi du wifi abdjn abdjn bon très bien ok il a également le gps il a gps satellite américain le glonas les satellites russes les bds c'est une bande de satellites bien évidemment chinois en plus voilà bon premier fixe mdg de la mort 36 secondes il lui a fallu un petit peu le temps il les a vu en rouge attend à combien il y en a il les a compté truc hop je vous le fais en temps réel presque 36 secondes avant vous mais bon après on a un fixe qui est bon 6 7 satellites si on a vu pire encore une fois bon bah ça va ça passe un deuxième fixe on est un téléphone on le rallume bon bah là du coup il a compris il sait où il est les satellites il les a compté il savait à peu près où ils sont 3 secondes 6 bon bah après cette satellite ça permettra d'être bien trianguler un peu quand tu utilises en gps c'est pas encore une fois le meilleur qu'on ait vu pas le pire non plus mais 36 secondes on va estimer que c'est long et après trois secondes c'est bien cette satellite c'est correct bon avant de donner le bilan j'ai parlé un peu du prix ce téléphone là est en vente chez gearbet alors ce téléphone nous a été envoyé par homtom bien évidemment il est en vente chez gear on voulait pas le faire mais en fait on se rend compte que des fois d'un moins de 100 euros font plus de vue que téléphone cher parce qu'apparemment vous êtes plus nombreux à pas avoir assez de thunes pour acheter du cher que l'inverse donc du coup sur trois jours au voir ça peut faire ça peut dépanner bon en sur gear baisse 97 euros le prix normal et pour l'avant du 11 11 sur aliexpress ou mettre un lien dans l'inscription il va être en promo à 62 euros 66 donc du coup à son 206 qu'est ce qu'on a bien on a un téléphone qui est pas mal en fait du coup pour aller sur internet bon bah c'est très bien après c'est pas le plus rapide mais on a quand même de la 4g les pages s'affichent bien on arrive à aller sur nos sites on peut regarder les vidéos youtube bien évidemment on peur qu'à écouter de la musique on peut prendre des photos comme ça pour le dépannage machin gérer ses photos pour mettre sur instagram ou sur ton facebook n'a pas besoin d'un poster en 4x4 c'est ce que je veux dire donc du coup on peut tout faire un petit peu dans le téléphone dans un c'est un smartphone il ya cinq ans je vous vendais ça 200 300 euros ça n'étonner personne donc du coup le téléphone il est bien il est homogène il est surtout pas cher il permettra de faire ta petite vie quotidienne après ceux qui en veulent plus vaut mieux mettre peut-être un petit peu plus cher mais ce qui sert ceux qui cherchent un téléphone vraiment entrée de gamme et vraiment pas cher dans ce cas on va dire ce téléphone là bah il est un petit peu pour vous allez et comme toujours vous pouvez nous soutenir nous encourager K3R cher en partant ces vidéos sur les réseaux sociaux twitter facebook google plus commentaire en laissant un commentaire en dessous de ces vidéos pour dire ce que tu penses ce homme tom c2 c'est quand même mais oui mais bon 63 euros sur pareil qu'est ce qu'on peut offre 63 euros il ya quand même la silicone qui est offert avec un il ya quand même le câble micro usb un petit chargeur je veux dire voilà cas dans ces prix là on va dire qu'on est plutôt bien loti voilà tu peux mettre un pouce en l'air tu as mis la vidéo tu n'as pas aimé la vidéo bien évidemment et qui est quand même arrivé jusque là ou alors tu l'as mis avant tu peux mettre un pouce en bas forcément tu peux nous soutenir et vraiment sur tipeee en allant payer un café on peut discuter comme ça tu auras accès au live privé le samedi tu peux regarder la vidéo sur youtube je te mettrai le lien dans la description en bas je rappelle pour les la vidéo les marques ne nous paye pas comme ça ça permet de rester un petit peu intransigeant et de dire c'est bien c'est bien c'est pas bien c'est pas bien en même temps ils nous envoient rien j'ai dit à mon nom en mode automatique qui nous demande plus d'envoyer les téléphones maintenant donc du coup tu peux aller nous payer un utip comme ça tu aurais une vidéo 30 secondes et puis ça nous rapporte 5 centimes si vous êtes plein 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 à faire ça on va construire une pyramide énorme on deviendra totalement indépendant est financé par vous automatiquement toi ça ne coûte rien et moi ça me rapporte c'est quand même un petit peu merveilleux voilà pour essayer de rien louper tu cliques en bas à droite sur ma gueule je rappelle toutes les vidéos de smartphones sont en ce moment sur jlg vidéo parce que je me suis pris un strike sur jlg review à cause d'une vidéo d'un logiciel de téléchargement machin et tout enfin bon voilà quoi donc pendant qu'il y a un jour je suis puni donc à mettre les vidéos là je vous propose encore quatre téléphones d'ici la fin de la semaine prochaine on a deux doogie le x70 le x80 on a un Huawei p20 lite par exemple et on a le nouveau Lenovo k5 play qui est arrivé aussi on a le poptel aussi à faire donc en fait j'ai un peu plus de téléphones que ça et j'en ai d'autres qui vont arriver donc abonne toi en cliquant en bas à droite sur ma gueule tu cliques sur la cloche et moi je te donne rendez vous par exemple à déjà demain pour une prochaine vidéo demain on fait des écouteurs machin qui était sur indiegogo et tout qui sont appris d'en faire ipxisme trop bien tu vas voir en plus le son est d'en faire donc ça ne gâche rien paie prospérité tu peux aller voir en bas il ya mes trois chaînes il ya les liens d'achat etc etc